Atomistique et liaison chimique Mais, je veux apprendre. Nous nécessiterons d'introduire chaque chapitre de notre série de formation en atomistique sur cette fameuse fréquentation du savant Linus Pauling, qualifié d'Einstein de la chimie par son biographe Mohamed Larbi Poguera. En effet, en discussion avec sa mère, qui voulut qu'il arrête ses études suite au décès du chef de famille, le père, pour pouvoir soutenir la famille, Pauling a récordé à ta mère qu'il voulait apprendre. Au lycée, déjà, son ami Jeffress pouvait lui dire, par rapport à sa prestation dans l'apprentissage de sciences et le partage de sa connaissance avec ses amis de l'école, Jeffress lui disait, Linus, tu es fait pour être prof. En effet, après son doctorat, obtenu brillamment en juin 1925, Linus gagna l'Europe en mars 1926 pour réétudier la structure de l'atome et la liaison chimique. Après avoir hésité entre Linz Bohr et Arnold Samutfield, il opta pour le dernier, car le premier Bohr amorçait déjà à l'époque son déclin, sa théorie devenant de plus en plus caduque. Alors que Samutfield bénéficiait d'une aura certaine, il était alors maître incontesté de la théorie quantique. Après sa thèse, Linus Pauling fut récouté comme assistant au Caltech en 1927 où il était le plus jeune membre du corps enseignant. Le modèle quantique de l'atome Rappelons quelques notions essentielles. Nous avons la vitesse égale à la ségration multiplie par le temps, le travail, la force multiplie par la distance, l'énergie cinétique qui est égale à la moitié de la masse multipliée par la vitesse carrée, la vitesse carrée. Et lorsque le travail impliquant deux corps électrisés, c'est la charge multipliée par la variation de potentiel. L'énergie, ce qui est en même temps l'énergie cinétique, qui est égale à l'énergie cinétique. Alors, lorsque deux charges sont en présence, la force, n'est-ce pas, en ces deux forces, en ces deux charges, pardon, est exprimée par la relation K multipliée par la charge Q1 multipliée par la charge Q2 plutôt sur la distance les séparant au carré. Nous avons par exemple une charge Q1 et une autre charge Q2 et la distance R. Alors, dans le système CGS, c'est-à-dire où l'unité conventionnelle, l'unité légale, est le centimètre, le gramme pour la masse et la seconde pour le temps, K égale à l'unité. Dans le système MKSA, où nous avons comme unité internationale, l'unité légale, le mètre, le kilogramme Kelvin, la seconde et l'ampère. K est alors égale à 1 sur 4pi epsilon 0, epsilon 0 étant la permittivité du vide. Je peux vous inviter à faire une certaine bibliographie entre la notion de permittivité du vide en allant sur n'importe quel moteur de recherche. Nous sommes dans un contexte d'apprentissage actif. Alors, lorsque la force dérive d'un potentiel, nous exprimons la force comme le gradient moins le gradient de V. Le gradient s'exprimant alors comme cette expression dérivée partielle par rapport à l'abscisse X, dérivée partielle plus dérivée partielle de V, du vecteur V par rapport à l'ordonnée Y et la dérivée partielle par rapport à la cote Z. Si la distance R définie entre les charges, si R est la distance définie entre les charges, bien sûr, on a gradient de V, V étant fonction de R, égal à dvR sur dr. R devant varier en fonction, n'est-ce pas, des coordonnées X, Y et Z. V, donc, étant l'énergie potentielle. En termes de modules, nous avons F, c'est-à-dire, pas de grandeur vectorielle, F égale à moins dv sur dr. Donc, en termes de valeur algébrique. C'est qui donne dv égale à moins f dr, qui est égale à moins, puisque f est égale à q1, q2, su R carré. Donc, en isolant les constantes, ça fait, nous rappelons que F égale à quoi ? q1, q2, su R carré. Voilà. Et donc, en isolant les constantes, donc, k, pardon, donc, k, q1, q2 et donc, nous isolons dr sur R carré qu'il faut dériver. En prenant, donc, l'intégrale de v, de dv, nous obtenons, donc, l'intégrale de moins k, q1, q2, pardon, moins k, q1, q2, en isolant, n'est-ce pas, les constantes, on a l'intégrale de dr sur R carré. Nous mettons pas le signe moins. Alors, cette oréation s'exprime comme suit. Et donc, l'intégrale, nous savons tous que l'intégrale, dx sur x carré, moins, c'est égal à, n'est-ce pas, 1 sur x. Voilà, bien sûr, plus constante. Alors, donc, ce qui donne, v est égal à k, q1, q2, n'est-ce pas, sur R par rapport à cette méthode mnémotechnique que vous savez. Donc, cette valeur, donc, qu'on obtient, v égale à k, q1, q2, sur R, c'est qu'il faut retenir. Donc, elle est l'énergie potentielle due aux interactions entre les charges q1 et q2. Si les deux charges sont de même signe, on a évidemment V positif et donc, c'est une répulsion. Si les deux charges sont de signe opposé, on a E, p, R négatif, donc, une attraction. Alors, le travail, donc, étant la variation de l'énergie cinétique, donc, égale aussi à moins dV. Ça, c'est le théorème, d'après le théorème de l'énergie cinétique. Ce qui donne, donc, dc, d, l'énergie cinétique, différentiel de l'énergie cinétique, plus dV, donne une constante. Donc, différencier de l'énergie cinétique plus dV donnant une constante en intégrale, on a EC plus V égale à constante et cette constante n'est rien d'autre que l'énergie totale du système. Donc, EC égale à E égale à EC plus V. Alors, donc, l'EC, c'est l'énergie due au mouvement et V, c'est l'énergie due à la traction électrostatique. L'énergie cinétique s'exprime, donc, 1,5 de MV carré, on l'a déjà vu. Notons que la quantité de mouvement qui est égale à M fois V peut permettre de donner EC est égale à P carré sur 2M. Non, on peut noter que EC qui est égale à 1,5 de MV carré peut être égale à MV le tout au carré sur 2. Mais puisque dans la formule ici, M n'est pas au carré, donc, on va diviser par M. Donc, c'est qui va donner MV le tout au carré, ce qui fait P, la quantité de mouvement sur 2M. Voilà, c'est qui donne ceci. Donc, E est égale à l'énergie cinétique P carré sur 2M plus l'énergie potentielle qui est fonction de la distance entre les deux particules R. On peut tirer comme conclusion, l'énergie totale d'un système isolé est une constante E déterminée par les conditions initiales. Voyons le cas d'une attraction noyau électron. On note que la force de Coulomb est égale à K sur Q1Q2 et K multiplie par Q1Q2 sur R carré. Alors, la charge Q1 étant par exemple le noyau, le noyau de charge de nombre de charge Z et donc, puisque la charge unitaire est en E, donc nous avons ZE pour le noyau et moins E puisque l'électron est seul, moins E pour l'électron. le tout sur R carré. Le potentiel, la différence ici c'est R et non au carré, R simple. Donc, nous avons K ne peut pas ZE ne peut pas moins E sur R. Donc, F donnera donc moins, puisque nous avons plus et moins ici, moins KZE carré sur R carré. Nous rappelons que ZE c'est la charge du noyau et moins E c'est la charge de l'électron. Donc, en multipliant les deux, c'est qui donne moins ZE carré et qui est le numérateur ici. La constante, pardon, qui est ici, la constante K, n'est-ce pas, étant celle-ci. Alors, donc, sur R carré et pour V c'est moins sur R et non au carré. Voilà. Ce rappel vous a été donné ici par écrit. Donc, R ici est la distance entre le noyau et l'électron. Attraction, électron, électron. Bon, c'est une répulsion bien sûr. Quand on va voir moins E multiplié par E, ça va donner plus E carré. Ce qui va donner V égale n'est-ce pas, plus K E carré sur R E A E. Voilà. Bon, l'attraction, c'est, voilà, entre griffes, il faut dire. Sinon, au résultat, on voit bien que c'est une répulsion. La force d'attraction noyau-électron. Bohr, qui a exprimé et réfléchi sur la dualité entre particules, l'exprime comme celui-ci. Les électrons d'un atome ne peuvent se mouvoir autour du noyau que sur certaines orbites privilégiées ou permises. Lorsque l'électron se trouve sur une orbite permise, il n'émet ni absorbe de rayonnement. On et du web nous soulignez encore que l'état énergétique est dit donc stationnaire. Cette énergie ne peut donc pas varier de manière continue. On dit que l'énergie est quantifiée. quantifiée. Oui, puisque ça n'émet ni n'absorbe de rayonnement et se trouve sur une orbite spécifiquement permise. Donc, l'énergie est quantifiée. Parce que lorsqu'on change d'orbite, on a une nouvelle énergie. Alors, donc, on va définir la condition de quantification. La condition de quantification s'exprime à travers le moment cinétique M qui est égale à la quantité de mouvement MV m'uploie par R donc RP et qui donne est égale aussi à N point H bar. H bar, comme on le vera, qui est égale à H sur 2π. Alors, donc, Rutherford, alors que Rutherford stipule que les électrons gravitent autour du noyau dans un mouvement circulaire uniforme, les spéculations de son maître Rutherford en approfondissant, n'est-ce pas, ces investigations. Donc, Bohr aborde ici la notion de quantification de l'énergie, ce qui n'avait pas été abordé précédemment par son maître Rutherford. Bien. Alors, étudions la condition de stabilité d'une orbite dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme. La somme des forces étant nulle est égale à zéro. Donc, la force d'attraction est la force de gravitation de l'électron autour du noyau. Donc, ce qui est égal à zéro. Donc, en exprimant ces deux forces, nous avons KZE carré sur R carré plus MV carré sur R égale à zéro. Alors, en passant de part et d'autre du côté de l'égalité, nous avons ces deux égalités finalement. Alors, de ces deux égalités, on déduit donc MV carré le début de l'expression de l'énergie cinétique égale à K ZE carré R. On peut maintenant calculer l'énergie d'un électron se déplaçant sur une orbite de bord sachant que l'énergie totale E est la somme de l'énergie cinétique EC et de l'énergie potentielle phi. soit E égale à 1 demi V carré moins K E carré sur R donc on a E égale à ça. En faisant la somme de ces deux termes, nous obtenons moins 1 demi de K ZE carré sur R. D'acte en quantification. On avait vu que PR, c'est-à-dire la quantité des mouvements multipliés par R égale à N H bar alors que H bar égale à H sur 2pi en prenant N entier différent de 0. Donc, de cette relation, nous avons V est égale à N H bar sur M de l'électron R. Et nous avons M E V carré, ce qu'on a obtenu récemment, précédemment, ce sont deux égalités, nous tirons donc M, c'est-à-dire l'expression de V qui est là est élevée au carré dans ce terme et donc ce qui nous donne M V carré égale à KZE carré sur R. En isolant R, en passant, en multipliant les deux termes par R, n'est-ce pas ? On obtient R ici, le dénominateur et en l'isolant, nous avons R égale à N carré H bar carré M de l'électron KZE carré. C'est là le rayon des orbites électroniques permises en fonction du nombre quantique N. C'est-à-dire que les orbites quand on a le noyau et on a un électron ici ça ne peut pas être varié de façon continue ici de là de 0 à cette distance. Ça épouse des valeurs précises des valeurs précises pour N égale à 1 parce que N égale à 0 supposerait que ça tomberait sur le noyau alors que l'électron ne vient pas s'écraser sur le noyau. Il est toujours en permanence en train de tourner autour du noyau et il ne s'écrase jamais sur le noyau. Donc c'est ce qui a permis d'améliorer la théorie de Rutherford son maître. Donc N égale à 1 ou N égale à 2 ou N égale à 3 etc. Voici les positions que peut épouser l'électron autour du noyau. donc N carré H bas carré M E K Z carré Donc je répète en conclusion R est le rayon des orbites électroniques permise en fonction du nombre quantique N donc l'énergie s'exprimant ici et R qui est ici s'exprimant de cette façon nous déduisons en remplaçant R par son expression nous trouvons cette énergie et lorsque nous remplaçons H bar par sa valeur qui est là sur 2 pi nous obtenons l'énergie d'un électron qui est égale à cette quantité moins 2 fois pi carré K carré M de l'électron Z carré c'est à dire le nombre de protons au carré nous ne pouvons pas E puissance 4 la charge du proton ou la charge de l'électron en termes de valeur absolue alors sur au dénominateur N le nombre quantique carré nous ne pouvons pas H carré alors alors donc si on isole n'est-ce pas l'inverse de N carré donc on a cette expression là dans le système CGS nous rappelons que K égale à l'unité ce K là est égale à l'unité donc K disparaît de l'expression et nous obtenons n'est-ce pas cette expression-ci multiplie par l'inverse de N carré dans le système MKSA mètre kilogramme kelvin seconde ampère CGS je rappelle que c'est centimètres gramme et seconde alors donc nous avons K égale à 1 sur 4 pi epsilon 0 qui est égale à 9 10 puissance 9 alors en remplaçant K par sa valeur nous obtenons donc par son expression en fonction de pi epsilon 0 bien sûr nous obtenons donc l'énergie en fonction de N de l'atome d'un hydrogénoïde est égale non là cette fois-ci c'est de l'atome d'hydrogène puisque voilà Z égale à 1 donc le Z va disparaître de l'expression donc nous avons moins M E voilà toute cette expression que vous pouvez lire vous-même je n'ai pas besoin de lire pour vous alors en remplaçant les constantes nous avons la masse de l'électron qui est ici la constante de Planck la permittivité du vide et N pouvant prendre des valeurs entières différentes de 0 donc 1 2 3 etc donc en remplaçant dans cette expression les constantes par leurs valeurs que je viens de souligner et ici nous obtenons nous allons obtenir n'est-ce pas une valeur bien précise que je vous invite à retenir et lorsque N égale à 1 nous avons n'est-ce pas l'énergie fondamentale qui s'exprime donc avec ce terme seulement que nous encadrons lorsque N égale à 1 donc l'énergie fondamentale a pour expression ce qui est dans l'encadré ici alors en remplaçant donc les différentes constantes par leurs valeurs valeurs définies ici nous avons donc pour n'est-ce pas l'hydrogène la valeur de l'énergie de l'électron qui est égale à moins 21,837 10 puissance moins 19 joules ou en électron volt qui est égale à moins 13,6 électron volt alors pour un hydrogénoïde nous avons donc Z qui réapparaît Z étant la charge n'est-ce pas du noyau donc le nombre de protons dans le noyau sur N carré est multiplié par l'énergie de l'atome d'hydrogène donc ça fait moins 13,6 sur Z carré N carré électron volt alors revenons à l'expression du rayon N nous avions vu que N le rayon en fonction de N est égale à N carré H bar carré sur la masse de l'électron K Z E carré donc en remplaçant H bar par son expression nous avons n'est-ce pas et pour N égale à 1 H carré epsilon 0 pi masse de l'électron fois la charge au carré de l'électron en remplaçant donc ces constantes par leur valeur nous obtenons n'est-ce pas le rayon de l'atome du bord c'est-à-dire le rayon pour l'orbite N égale 1 le nombre quantique principal N égale à 1 donc nous avons R qu'on exprime souvent par A0 qui est égale à 0,53 angstrom l'une des valeurs à retenir aussi alors nous venons donc de terminer n'est-ce pas l'exposé sur le modèle quantique de l'atome les valeurs essentielles à retenir sont donc celles-ci l'énergie cinétique n'est-ce pas qui est exprimée par 1,5 de mb carré la force d'attraction entre deux particules chargées F égale à K fois Q1 Q2 sur R carré et donc dans le système K c'est quoi dans le système CGS 1 dans le système MKSA K égale à 1 sur 4 pi epsilon 0 c'est égal à 9 10 puissance 10 autre expression à retenir l'énergie potentielle V égale à K Q1 Q2 sur R et l'énergie totale est donc égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle qui dépend de R bien sûr c'est pour ça on met un parenthèse ici V R ou en introduisant la quantité de mouvement ça fait P carré sur 2m plus F pour un hydrogénoïde exprimons force et électron ce qu'il faut retenir la force entre noyau et électron s'exprime comme suit moins KZ carré sur R carré le potentiel entre le noyau et l'électron c'est moins KZ carré sur R et le potentiel entre deux électrons c'est plus puisque les deux charges sont de même signes K carré sur R autre notion à retenir au niveau de la quantification on fait introduire le moment cinétique n'est-ce pas et donc ce qui donne NH bar H bar étant égale à H sur 2pi N étant un nombre entier différent de 0 l'énergie d'un hydrogénoïde est égale à moins 1 demi de KZ carré sur R alors l'essentiel à retenir vous permet de retrouver facilement les différentes formules donc ces 4 planches sont à retenir de sorte à vous emmener à retrouver par vous-même les différentes formules sans trop grand effort de mémoire valeur quantifiée de R R égale à N carré H bar carré sur M de l'électron KZ carré et donc l'énergie quantifiée de l'électron est estimée comme suit enfin toujours l'essentiel à retenir l'énergie de l'atome d'hydrogène en fonction de N s'exprime comme suit dans le système CGS et dans le système MKSA s'exprime comme suit alors les différentes constantes sont exprimées ici et donc l'énergie c'est qui donne en remplaçant ces constantes par leur valeur l'énergie d'un atome d'hydrogène en fonction de N va donner moins 13 d'un hydrogèneïde pardon d'un hydrogèneïde puisque le Z demeure ici alors donc moins il faut bien noter ici c'est le cas d'un hydrogène c'est-à-dire un atome comportant un seul électron n'est-ce pas un atome ion comportant un seul électron et ayant pour nombre de protons quelconques Z voilà donc ça ne peut qu'être un ion lorsque ce n'est pas un hydrogène donc c'est un hydrogénoïde alors nous avons donc il faut retenir cela pour l'hydrogèneïde EN égal à ça avec Z carré alors pour le rayon de bord nous avions on a dit qu'il s'exprimait comme suit R1 c'est-à-dire pour le niveau 1 égal à 0,53 angstrom qui est souvent appelé à 0 voici donc l'essentiel à retenir sur le chapitre le modèle quantique de l'atome merci je vous remercie et voilà excusez-moi de la répétition et donc à la prochaine je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo au revoir retenir mais de voir – Sous-titrage FR 2021